Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus et rebonjour à ceux qui me suivent depuis ce matin. Je suis Nathalie, je travaille pour l'Antique Pays Basque, je suis chargée de missions numériques et territoires. Et nous sommes au troisième temps de cette journée, les rencontres numériques Pays Basque 2023, sur la thématique de l'enseignement et de numérique responsable. Je vais laisser les derniers s'installer et je vais vous demander d'accueillir pour l'introduction. Elle arrive la carafe, parce qu'on va parler, c'est une bonne question. L'eau, un critère aussi à garder l'eau, l'or bleu, on est d'accord, pardon. Elle arrive, elle arrive, elle va être livrée de ce pas. Pour vous dire que je vais accueillir pour l'introduction notre président de l'Antique Pays Basque, qui est conseiller municipal aussi à la ville de Bayonne et à l'agglomération en tant que référent numérique, et M. Patrick Alonso, qui est élu de la Chambre des métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine-Pyrénées-Atlantique. Je vous demande, vous pouvez, parce qu'on n'a pas fait encore d'applaudissements aujourd'hui, mais je pense que vous pouvez les applaudir. Et bonne table ronde à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici dans l'Université des métiers de Bayonne en tant qu'élu de la Chambre des métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine-Pyrénées-Atlantique. Je représente aujourd'hui mon président, Jean-Bernard Vivaine, en péché, et qui vous prie de l'excuser. Pour ma part, je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir participer aux rencontres numériques organisées par l'Antique Pays-Basque, où je siège en tant que membre du Conseil d'administration. Et j'ai enfin le plaisir de concrétiser notre partenariat entre la Chambre des métiers 64 et l'Antique Pays-Basque. C'est une longue histoire entre nous. Depuis longtemps, nous sommes membres de l'Antique pour le développement des outils d'accompagnement de nos entreprises au numérique et de leur transformation, et pour trouver avec leurs dirigeants le numérique le mieux adapté à leurs spécificités. En vous accueillant ici, c'est sur notre activité de formation que nous tenons à mettre l'accent, car nous sommes convaincus que le développement du numérique dans nos entreprises et son enseignement à nos apprentis sont nécessaires, voire essentiels. Alors, très bonne rencontre numérique à tous. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Il y en a un certain nombre que j'ai déjà croisé ce matin. Alors, c'est avec ce magnifique fond d'écran d'une église que je ne connais pas, que je suis très heureux de remercier Patrick pour son accueil ici, dans ce magnifique bâtiment. Ça avait du sens que nous soyons là sur des rencontres numériques dédiées justement au numérique responsable, au cœur de l'enseignement. Donc, merci d'avoir accepté à ton président et merci à toi, Patrick, de nous accueillir ici. Alors, vous l'avez compris et vous l'aurez bien compris depuis ceux qui sont là dans les ateliers ce matin, on a dédié cette 14e rencontre à l'enseignement pour mieux comprendre très concrètement comment le numérique responsable doit se généraliser dans l'enseignement, que ce soit de l'achat du matériel durable à l'enseignement d'usage numérique sobre et raisonné. Cette journée, vous verrez, fera le point. Certes, il y aura des débats sociétaux, mais fera le point aussi sur des solutions concrètes et sur aussi des guides qui vont vous permettre au quotidien de pouvoir accompagner vos élèves. Et j'allais dire, au moment où la collectivité d'agglomérations Pays Basque va faire voter samedi sa feuille sur l'économie numérique ou comment tout un territoire doit justement avoir une ambition forte sur le développement du numérique et où cette feuille d'économie numérique apporte et a fait le choix d'un engagement fort sur l'enseignement et la recherche, l'enseignement qui soit primaire, secondaire et l'enseignement supérieur avec, dans cette feuille de route, l'ouverture d'une nouvelle école d'ingénieurs dédiée au numérique sur la Technopole à Isarbel. Ces rencontres numériques dédiées à l'enseignement nous apparaissaient comme justement intéressantes et primordiales. Je ne vais pas être non plus très très long parce qu'évidemment, vous avez des experts qui viennent de loin et qui sont de très haut niveau, qui vont participer à cette table ronde, mais quand même remercier à la fois les représentants de l'éducation nationale qui sont présents, les experts du numérique responsable. Merci d'être là et merci à nos partenaires fidèles, dont la Chambre des métiers, mais en premier lieu la communauté d'agglomération Pays Basque, le syndicat Lafib 64 que vous connaissez, qui, elle, développe les infrastructures pour que le numérique puisse irriguer tout notre territoire. Et puis l'IUT de Bayonne Pays Basque, de l'UPPA et de Gaïdolab, qui vous ont parlé tout à l'heure dans l'atelier qui nous a précédés du projet PEPI, mais qui a un lien avec notre thématique, puisque c'est des propositions pour pouvoir accompagner des élèves en risque de décrochage. Ou les partenaires d'Éduc-Cop, qui là aussi ont un micro-projet de coopération transfrontalière, qui va amener les élèves à s'interroger pour peut-être se positionner sur l'entrepreneuriat collectif. Il y a les adhérents, bien évidemment, fidèles. J'en oublie évidemment quelques-uns, mais ils sont présents et ils me regardent. Donc l'atelier Landberry, Territoriaux et Etchari Formation et Développement. Et puis je vais remercier toute l'équipe de l'Antique, qui a œuvré pour que, comme chaque année, cette journée soit un succès. Mais surtout, au-delà du succès, c'est surtout qu'elle suscite réellement l'objectif que nous avons. C'est vraiment que l'agence, l'Antique, se positionne comme vraiment étant précurseur sur l'infusion du numérique responsable dans toutes nos politiques publiques, et y compris au niveau des acteurs économiques, puisque un territoire ne peut être irrigué et ne peut infuser que si l'ensemble de ces forces vives est convaincue. C'est l'objet, en tout cas, de cette rencontre. Je vais passer. Je vous parlais de Ponte tout à l'heure. Alors, je vais être obligé de prendre mon papier, parce qu'on a la chance que cette table ronde soit animée à Bella Lotto-Hiffler, qui... Oui, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance ? Oui, parce qu'effectivement, vous êtes formatrice sur le numérique responsable pour le label Numérique Responsable. Vous êtes ambassadrice Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes intervenante dans l'enseignement supérieur à l'Université Paris-Dauphine ou encore à l'École supérieure de génie informatique. Vous êtes fondatrice de Point de Mire, Mire, voulant dire maison, de l'informatique responsable et autrice de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui s'appelle Le guide d'un numérique plus responsable aux éditions de l'ADEME. Je vous laisse la parole, madame, et je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette 14e édition. Merci beaucoup. Désolée pour le petit CV, là, un peu long, qui prend de la place parce qu'on a une temporalité un peu juste. Alors, il va falloir qu'on utilise à bon escient tout ce temps-là. Alors, merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation d'Antique, de mes amis d'Antique désormais, de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Je suis ravie parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et puis surtout de me challenger à nouveau sur des propos. Donc, c'est très bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne suis évidemment pas la seule. Moi, je suis la simple animatrice du sujet. Donc, du coup, je suis un peu planquée quelque part. C'est bien. Mais je vais quand même mettre la grosse pression sur mes intervenants. car sinon, ce n'est pas drôle, en fait. Donc, je vais redonner un peu le slogan, le moto de la journée que le numérique responsable n'est absolument pas une option. Mince, j'ai rajouté absolument. Et je vais aussi rebondir sur... Donc, ce n'est vraiment pas une option dans l'enseignement. Ce n'est carrément pas. Et c'est le but de cette journée. Je vais rebondir aussi sur les propos de votre président. Quand il parlait d'infusion du numérique à tous les niveaux, moi, j'ai envie de parler de perfusion, d'intraveineuse et tout, carrément. Mais ça, c'est au-delà de ce qu'on va parler. On va évoquer un certain nombre de choses. Et moi, je voudrais remettre le contexte. Alors déjà, sachez que c'est un sujet, une thématique qui a été vraiment choisie par les adhérents, qui a suscité un gros intérêt des adhérents d'Antique, qui œuvrent sur toutes ces questions-là sur le territoire. Et c'est important de le souligner. Donc, un vrai choix de thématique. Incontournable, me semble-t-il. Mais en tout cas, c'est un très, très beau choix. Je vais essayer d'être assez courte, parce qu'effectivement, on va avoir un petit quart d'heure par intervenant à chaque fois, plus des questions à la fin de cette session. Je suis très bien entourée. Dans l'ordre, il y a quelqu'un qu'on va avoir à distance. Ce n'est pas lui, c'est... Voilà. C'est l'autre, effectivement. Alors, vous voyez, les noms... Ce n'est pas dans l'ordre, mais moi, je vais reprendre l'ordre d'apparition réelle, ou quasi réelle, puisque là, il est dématérialisé. Comme vous le savez, vous avez la chance d'être matérialisé. C'est formidable. Julien Maxime Maranon, avec qui on va s'entretenir tout de suite après, que j'ai causé. Ensuite, on va demander à Patrick Anuyen de nous partager un certain nombre de réflexions. Je ne vous dis pas les thèmes, parce que sinon, il n'y a pas de surprise. Et ensuite, on aura l'occasion d'échanger avec Claudio Siméli, qui vient juste d'arriver, qui n'est plus essoufflé, mais tout va bien, et qui va nous parler aussi au niveau du ministère de l'Éducation. On terminera avec Nicolas Thirène. Vous allez comprendre qui est qui, mais vous avez déjà les bouilles, et vous pouvez faire la correspondance en vrai. Et puis, ensuite, évidemment, vous aurez du temps pour poser des questions. Et puis ensuite, il ne faut pas hésiter de profiter de l'heure du déjeuner pour continuer les échanges qui sont parfois privilégiés, parce qu'on est un peu en tête à tête, et puis on a la possibilité de dire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de dire collectivement. Bref, on peut causer. Donc l'idée, c'est... Moi, je vais faire juste cinq petites minutes d'introduction. Et si je suis trop longue, il faut me faire signe. Juste pour remettre un peu le contexte, parce que certains et certaines d'entre vous n'ont pas forcément suivi l'atelier de ce matin, les deux ateliers de ce matin. Donc à chaque fois, il y a une petite introduction pour recontextualiser l'histoire. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'avoir en tête que chacun et chacune d'entre nous ait globalement en tête quelque chose de très important, certaines idées fondamentales, notamment le fait de toujours raisonner en cycle de vie. Parce que si on ne raisonne pas en cycle de vie, si on ne pense pas qu'il y a un début et une fin, c'est comme dans notre vie, on naît, on vit et on meurt. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps on va vivre, mais n'empêche qu'il y a toujours un cycle. Et comme le cycle humain, n'importe quel objet a un cycle de vie aussi. Donc c'est important dans le numérique de respecter ça, parce que sinon, on va opérer des transferts de pollution qui vont faire qu'on va se focaliser sur l'usage. Typiquement, la voiture électrique, on parle de l'usage. On oublie un petit peu, en tout cas dans la version publique, on oublie un petit peu l'amont et l'aval. Donc il faut qu'on évite de faire ces courts circuits, c'est un peu le cas de le dire, qui sont très dommageables à la compréhension globale du sujet. Donc vraiment, essayons de raisonner en cycle de vie complet, parce qu'on va voir qu'effectivement, il faut tenir compte de l'extraction-fabrication, il faut tenir compte du transport, même s'il est minime, de tout ce qui est coûts environnementaux et sociaux au niveau du transport. Tenir compte évidemment de l'utilisation, ça on est bien placé pour le savoir, nous on est plus dans l'utilisation. D'ailleurs, nous on n'est pas en train de fabriquer des ordinateurs, forcément. Et puis on va tenir compte aussi de la fin de vie. Alors le super intérêt du numérique, c'est la première bonne nouvelle du jour, c'est qu'il peut avoir deux vies, deuxième vie, troisième vie. Nous, ce n'est pas le cas, sauf croyances ou religions différentes, on n'a pas de deuxième vie. Enfin moi, je n'en aurais pas envie d'ailleurs. Mais du coup, le numérique peut en avoir deux, même trois, et ça c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est ce que va nous raconter Julien Maxime, juste après moi. Donc cycle de vie, c'est important. Et puis une chose aussi qui est importante, c'est de se dire qu'à chaque étape du cycle de vie, on va avoir justement des dommages, alors directs et collatéraux, des fois on ne les voit même pas, et puis des fois, on n'a pas trop envie de s'y intéresser parce que ça nous fait trop mal, parce qu'on n'a pas de connaissances sur le sujet, etc. Donc ce qui est très, très important, c'est de rappeler qu'effectivement, on va avoir à chaque étape, boum, 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 on va avoir des impacts environnementaux qui vont participer à finalement une grande partie des faits négatifs et qu'il va falloir soit réparer, soit améliorer, soit faire mieux. Et donc on va voir qu'on peut tout à fait faire mieux. C'est pour ça qu'effectivement, on attend beaucoup de nos intervenants pour qu'ils nous expliquent comment ils ont l'intention de faire mieux. Parce que le but, c'est ça. Moi, je les attends au tournant, c'est normal. C'est un peu mon job. Voilà, donc raisonner là-dessus. Et puis alors, il y a deux choses qui sont très importantes à mes yeux, que je dis souvent dans le cadre de mes formations, de mes cours, etc. Je pense que c'est très important. C'est d'avoir en tête qu'on a soif de mesure. On a soif de mesure parce que c'est hyper rassurant. Combien ? Dis-moi quoi ? Combien ? C'est quoi ? C'est quel chiffre ? On a soif de chiffres. On parle de chiffres tout le temps. On a une espèce d'obsession de calculer, des trucs comme ça. D'abord, on n'est pas tous capables de calculer. On dit beaucoup de bêtises. Et puis surtout, cette soif de mesure, effectivement, elle est rassurante. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans le numérique, et pour être responsable dans le numérique, il faut être très, très humble, comme l'a dit Nathalie ce matin, il faut aussi supporter la notion d'incertitude. On ne sait pas encore. Ce n'est pas grave. On ne sait pas encore, donc on fait d'autant plus attention. Principe de précaution oblige, etc. Donc cette notion d'incertitude et cette notion tout simplement d'ordre de grandeur. Restons sur des ordres de grandeur. C'est très bien. Ne nous disputons pas à la virgule près. Ça n'a aucun sens. Sauf ceux qui ont produit les chiffres en question. Ils ont le droit de se battre entre eux. C'est normal, c'est le sujet, c'est leur boulot. Mais ce n'est pas notre sujet à nous. Notre sujet, c'est d'avoir des ordres de grandeur et de se dire que, par exemple, quand on parle de 4% d'émissions de gaz à effet de serre pour le numérique, moi, je dirais d'ailleurs plutôt que c'est entre 2,5% et 4%, si on tient compte des données internationales. C'est plus sage. Et puis surtout, de parler de fourchette. Et puis surtout, non pas de se focaliser sur la virgule ou le truc ou la fourchette en question, mais aussi d'arriver à se dire, tiens, en fait, c'est plutôt la tendance qui est importante. Donc, ordre de grandeur, tendance et incertitude. Voilà. Et puis autre chose qui est importante à mes yeux, puis après, je vais vraiment donner la parole à notre premier intervenant. La dernière chose qui est importante, c'est d'éviter d'être monocritère et de penser qu'effectivement, il n'y a pas... Alors là, je vais être un petit peu triviale, vous m'excuserez en avance, peut-être. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Il y a vraiment, vraiment des indicateurs fondamentaux et notamment celui qui fait le plus mal, entre guillemets, à nos affaires numériques, c'est effectivement l'épuisement des ressources abiotiques, donc naturelles, non renouvelables. C'est très important d'avoir ça en tête parce que du coup, on ne se bat pas que pour l'empreinte carbone. Et du coup, on va éviter de faire souvent cette confusion entre l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale. L'empreinte environnementale, elle contient beaucoup d'indicateurs. Quand on fait une ACV digne de ce nom, on est en multi-indicateurs. Donc ça, c'est très important parce que ça revient aussi à ce que disait Nathalie ce matin dans le premier atelier, si vous y avez assisté. C'est tout simplement que parfois, et comme certains experts le disent, il faut être très clair, très cash. On a peut-être une à deux générations de matières premières, de minerais, tout simplement. Alors, ce n'est pas pour faire du catastrophisme, c'est pour être réaliste, tout simplement, serein et de dire qu'on ne va pas attendre qu'on en manque. On va peut-être s'adapter au fur et à mesure des choses. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, à mon avis, d'avoir cette notion-là d'analyse de cycle de vie, en tout cas complet, de bien raisonner. L'incertitude, ce n'est pas très confortable, mais ce n'est pas grave. C'est de la prudence aussi, et c'est une façon de voir les choses avec un petit peu de recul aussi. Voilà. Alors, on va donner la... Enfin, je vais donner... Je ne rappelle pas le cadre réglementaire, parce qu'on va peut-être l'évoquer dans le cadre de... dans la session. Simplement, vous avez entendu parler de la loi AGEC, la loi qui vise à lutter contre le gaspillage, pas seulement numérique d'ailleurs, mais en partie, avec l'indice de réparabilité, par exemple, qui en est sorti. Vous avez entendu parler de la loi... Alors, certains appellent ça la loi Rhin. C'est très drôle, parce que c'est carrément la loi Rhin. Il n'y a pas d'anglicisme, pour une fois, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui a été votée pas si longtemps que ça. Très, très jeune, très fraîche. Belle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très prometteuse. Donc, 2021, novembre 2021. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, il y a les labels, mais on va les évoquer sans doute avec Claudio Siméli. Les labels, lycées, et puis... de différents ordres. Voilà. Donc ça, on va l'évoquer tout à l'heure. Je voudrais donner la parole à notre ami Julien Maxime Maranon. Et je voudrais donc déjà, dans un premier temps, qu'il se présente, et puis qu'il se présente à titre personnel, puis qu'il présente son activité, sa structure, son activité dans sa structure. Et ensuite, on enchaînera un certain nombre de questions. Alors là, on a besoin d'apparition. Voilà. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous y accueillir, on devrait dire ça comme ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et on vous attend, on vous écoute avec plaisir pour une petite présentation de vous-même, et puis de votre activité, de votre structure, pour ensuite enchaîner ce qui peut nous intéresser au niveau des établissements scolaires. Je vais me rassurer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et désolé d'être en distanciel. J'aurais aimé vous voir en vrai aujourd'hui. Et merci à l'Antique pour cette belle proposition. Donc, Julien Maranon, moi, je suis le dirigeant de la société Ecomicro, dont le métier, la collecte, le reconditionnement et le recyclage de ce qu'on appelle les D3E, les déchets d'équipement électriques et électroniques. Alors, une fois que j'ai dit tous ces gros mots, je vais rentrer dans le détail parce que ce sont des sujets nouveaux dont on entend parler régulièrement. Et nous, on le fait depuis 1996. Donc, je vais être tout à fait honnête avec vous. On s'est senti bien seul pendant toutes ces années à parler de... Enfin, il y avait évidemment des précurseurs au masculin, au féminin comme Bella et comme tant d'autres. Mais en tout cas, sur le marché, sur le métier, parler aux entreprises ou aux collectivités de recyclage ou de reconditionnement n'était pas tout à fait évident. Notre champ d'intervention, c'est le privé et le public. C'est-à-dire qu'on concrètement récupère des parcs informatiques en fin d'utilisation. Je vais plutôt dire en fin d'utilisation qu'en fin de vie d'ailleurs. Donc, c'est nativement de l'informatique parce que c'est la réalité des activités économiques. Mais ça s'étend également à tout ce qui est matériel médical, matériel industriel. Donc, on a cette capacité-là. Je vais vous parler de D3E. Le D n'est pas très joli pour déchets parce que quand on a un ordinateur qui a fonctionné pendant cinq ans et qu'on nous le confie, effectivement, on y applique la réglementation des D3E qui est très stricte. Pour autant, on considère, nous, que ce n'est pas un déchet au sens d'une ordure ménagère ou un déchet chimique. Mais ce D, il est extrêmement important et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur toutes les obligations, en fait, qui pèsent sur ce que nous, on doit en faire. Et c'est pour ça que c'est important de le traiter dans ce cadre environnemental. Bella parlait des ressources. J'ai fait un petit calcul, je me suis permis avec la calculatrice pendant quelques secondes. On a à peu près 20 000 équipements informatiques, nous, en attente de réparation, qui sont en stock chez nous. Et j'ai calculé que ça faisait à peu près, évidemment, sur les chiffres, on ne peut en débattre, mais 30 millions de litres d'eau qui sont d'une certaine manière en stock dans nos ateliers parce que fabriquer un ordinateur, parmi les statistiques présentées par la DEM, moi, j'avais retenu qu'on est sur 1 500 litres d'eau pour une fabrication d'un équipement. Donc, c'est effectivement considérable. Notre posture à nous, elle est celle-ci. On a deux métiers. Quand les équipements arrivent dans notre entreprise, on a à la fois une micro-usine de reconditionneur, c'est-à-dire qu'on va réparer, on va donner une seconde vie avec tout un process particulier. Et si l'équipement ne peut pas bénéficier de ça, on va avoir une micro-usine de déconstruction et de recyclage. La raison qui fait qu'on va basculer sur un champ ou sur l'autre, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a un marché et ou un utilisateur pour cet équipement ? Un ordinateur qui a 15 ou 20 ans, il a beau fonctionner, personne ne va souhaiter s'en servir. Donc, on va le destiner plutôt vers la filière de recyclage. On va le déconstruire. Et à ce moment-là, on va avoir de l'acier d'un côté, du câble de l'autre, de l'aluminium, des cartes électroniques. Et tout ça va permettre de refabriquer de nouvelles choses avec ces matériaux recyclés. C'est effectivement pour éviter du gâchis de matière. En revanche, notre priorité, c'est de trouver les équipements qui sont suffisamment récents, suffisamment performants. Et ensuite, on a des techniques, si ce n'est pas tout à fait récent, mais en tout cas, pour leur redonner des capacités, ça peut passer par le logiciel, ça peut passer par la technique. Un ordinateur qui a 6, 7 ans, mais pour nous, on arrive à le refaire vivre 4 ou 5 ans de plus. Parce que l'impact majeur de la fabrication d'un équipement, l'impact écologique, c'est 80% environ des statistiques à la fabrication. Ce n'est pas tant à l'utilisation, finalement. Donc nous, notre rôle de préservation de la planète, elle se joue à cet endroit-là, c'est augmenter la durée de vie des équipements qui rentrent chez nous. Et surtout en sortie, quand on va reconditionner des équipements, c'est arriver à les remettre dans les mains d'un utilisateur où ça fait sens. Et donc, c'est tout un volet, la inclusion qui rentre en jeu. On va avoir de la vente à prix solidaire pour le tissu associatif local. On va avoir des actions de mécénat et de dons. Là, par exemple, en local, on va distribuer 300 équipements d'ici la fin d'année à des personnes qui sont en grande difficulté sociale, financière, tout ce qu'on peut imaginer. Et à notre façon, recevoir ces équipements et les transformer nous permet d'avoir une action directe sur le territoire. L'important pour nous, c'est de raconter cette histoire et cet engagement qu'on a auprès des collectivités, des entreprises ou des établissements scolaires. Et c'est un petit peu cette différenciation qui fait qu'on va décider de travailler ensemble. Et s'ils ne passent pas par des acteurs comme nous, ils peuvent très bien, vous pouvez très bien passer par des acteurs plus standards de la gestion des déchets. Mais là, malheureusement, les équipements en fin d'utilisation deviennent naturellement des équipements en fin de vie et vont parfois finir dans un gros broyeur. Donc, on n'est pas tout à fait au même endroit. Alors, du coup, Julien Maxime, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, vous m'entendez. Est-ce que, du coup, pour éviter de finir dans le gros broyeur, bien noir et bien pas chouette, est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que vous envisagez de faire, comme vous le faites si bien avec les collectivités ou autres entreprises ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites justement et ce que vous avez l'intention de faire avec les établissements scolaires dans les collectes pour ensuite la réinjection de ces formidables produits reconditionnés ? Alors, la première étape est d'arrêter de faire nos timides. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus et qu'on se fait connaître. Effectivement, on ne peut pas faire appel à nous si on ne nous a pas identifiés ou qu'on ne sait pas qu'on existe. Parmi les choses que l'on réalise avec les établissements scolaires à ce jour, il y a plusieurs projets ou en tout cas plusieurs services qu'on a co-construits, notamment celles qu'on va appeler de plusieurs façons. Il y en a qui l'utilisent avec un anglicisme qui est le rétrofit. Moi, je vais plutôt appeler ça de la requalification. On a des établissements scolaires qui vont nous contacter pour nous demander si les matériels qui sont en fin d'utilisation dans un service ou dans une salle de cours ou dans un des établissements quand c'est des groupes, pour nous demander de les reprendre en charge, de recycler ce qui est vraiment IHS et en revanche, de requalifier, de remettre à niveau d'autres équipements pour venir les réintroduire dans une autre salle de formation ou passer par exemple d'un établissement d'enseignement supérieur à un établissement sur les besoins techniques qui sont moindres. Du coup, changer un petit peu la destinée du matériel. À cet endroit-là, parfois, ça nous permet ensemble de doubler la durée de vie d'un matériel et donc d'avoir cet impact écologique qui est mesurable. On y travaille, traçable en tout cas, ça c'est sûr. Et alors du coup, effectivement, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de revoir parfois les responsabilités ou en tout cas, il n'y a pas les gens qui se prennent les pieds dans le tapis entre ce n'est pas ma responsabilité, c'est peut-être entre le département, pardon, je vous ai tutoyé pendant l'interview d'avant. Le fait d'être, c'est le département, c'est la région, c'est je ne sais pas quoi, reprendre un petit peu à bras le corps la notion de responsabilité du détenteur, du déchet, ou en tout cas du futur déchet ou de l'ex-futur déchet. Est-ce qu'il n'y a pas toute une façon de resensibiliser un petit peu les personnes qui seraient responsables de toutes ces affaires-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de connaissance ? Tout à fait. C'est un écueil très régulier, c'est un écueil majeur. On est entre nous, du coup, je vous dis du cas concret, mais on va avoir par exemple des personnes qui vont nous dire « Ah mais non, on devait effectivement vous faire intervenir pour récupérer les matières informatiques ». Et finalement, il y a un prof qui a une super idée, il a vu qu'il y avait une association en Afrique qui avait besoin d'ordinateurs. Du coup, on a décidé de plutôt lui envoyer à lui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on les informe que non, c'est contraire à la réglementation de Bâle, c'est contraire à la réglementation des 3E, c'est contraire à tout un tas de trucs. Et que surtout là-bas, ils vont créer une pollution même si ça part d'une bonne intention. On va avoir également des lycées qui vont nous dire « On aimerait bien, mais on ne sait pas chez nous qui est responsable du sujet ». Et certains vont nous dire « C'est plutôt la région ». Et quand on va demander à la région, comme c'est un sujet qui est nouveau et qui est moins vital que d'autres en termes de fourniture, et ce n'est pas évident qu'il y ait une personne qui se soit saisie du sujet. Oui, tout à fait. Parce que souvent, on va avoir du mal à s'organiser et la balle va être un petit peu renvoyée comme ça pour que ça finisse malheureusement souvent au mauvais endroit. En tout cas, ce qui est très bien, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire du conseil et du bon conseil sur ces questions-là. Donc ça, c'est important. Alors, je vais vous poser une question supplémentaire. C'est effectivement, et là, vous avez peu de temps pour me répondre. Je suis désolée, je vous mets la pression à nouveau. Tout ce qui est important, on n'a jamais de temps. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Les questions de sensibilisation, vous faites de la sensibilisation, vous faites des actions de sensibilisation au sein des établissements qui m'ont semblé très intéressantes. Et deuxième question, je la pose d'entrée, comme ça, vous faites comme vous voulez pour répartir le temps. C'est aussi, vous avez une très, très, très bonne nouvelle à nous annoncer concernant quelque chose qui ressemble à... Je ne veux pas donner la surprise parce que sinon, c'est sur la question métier peut-être. N'oubliez pas de nous le dire parce que ça va nous faire plaisir à tous et à toutes. Donc, vous avez deux questions en une. Allez, je me fais même une troisième réponse. La sensibilisation et ensuite la surprise du chef. La sensibilisation, avec un point qui fait partie de notre ADN, c'est qu'on est une structure aussi de l'économie sociale et solidaire. Je ne voulais pas forcément dire l'introduction. Et donc, la sensibilisation et l'inclusion sont dans notre ADN. Ce qu'on réalise auprès des établissements scolaires, c'est qu'on leur propose quasi systématiquement soit des webinaires, soit des interventions sur site avec nos techniciens pour les sensibiliser au numérique responsable. Il y a quoi dans un téléphone ? Il y a quoi dans un ordinateur ? C'est quoi les bonnes pratiques à la maison pour demander à nos parents de rallonger le cycle de vie d'un PC ? Il y a un intérêt, on fait visiter notre usine aussi par les établissements scolaires. Il y a un intérêt incroyable par ces jeunes qui sont réellement en quête de sens. Ça, c'est génial. Pour aller plus loin parce que c'est lié, effectivement, on s'en parlait au téléphone, on est parti d'un constat de se dire je suis collégien, je demande à la personne qui est censée m'orienter sur mon parcours comment faire pour travailler demain dans le reconditionner ou pour une place de marché qui vendrait des téléphones reconditionnés. La réponse, elle n'est pas simple. Aujourd'hui, on est en grande difficulté pour recruter. On y arrive, on a de la chance, on trouve des personnes très chouettes, mais on les recrute sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire parce qu'ils n'existent pas. Donc, on les forme en interne. Et on a créé un projet en consortium avec l'IUT de Bordeaux et les clusters du numérique où on souhaite transférer toutes nos compétences métiers dans un projet de diplôme universitaire. Et l'idée, c'est à partir de la rentrée prochaine septembre-octobre de lancer la première promotion en tout cas certifiante pour poser les bases de ça doit être quoi un diplôme universitaire sur le reconditionné et sur le numérique responsable. Bon là, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est de l'ordre du scoop pour vous, mais en tout cas, c'est félicitations de notre part à tous parce que ça, c'est la meilleure nouvelle. S'il y a des héros du 21e siècle, parmi certains, il y en a pas mal quand même, on pourrait dire que c'est effectivement les réparateurs, les reconditionneurs, donc ils vont faire partie de ces héros-là. Donc, formidable. En tout cas, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour votre territoire. C'est génial. Désolée, je vous ai peut-être un peu pressé sur la fin, il ne faut pas m'en vouloir trop, mais parce que j'ai d'autres, j'ai un programme important à dérouler. Donc, voilà. merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, au plaisir de vous voir en vrai, un jour, en tout cas, et continuer votre... Alors, où est-ce que ça se situe votre éco-micro, me demande-t-on ? Alors, au nord de Bordeaux, sur Saint-Loubès, pour ceux qui connaissent un petit peu le territoire, on a un champ d'intervention qui est globalement la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Est-ce que... C'est bon ? Ok, super. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole... Il va se lever parce que c'est mieux de parler debout. C'est toi qui as initié. Patrick Anuglienne, donc, de l'IUT Bayonne et qui va nous dire ce qu'il est, ce qu'il fait au sein de cette IUT. Et puis, surtout, je vais enchaîner sur ma première question comme ça, ça permettra de gagner un peu de temps. On va te... Je vais te demander qu'est-ce qu'elle a eu, qu'elle a été la très, très bonne idée que vous avez déployée à l'occasion du changement de matériel lors de votre nouvelle réflexion sur qu'est-ce qu'on doit faire, on doit se rééquiper, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez eu une idée digne de ce nom ? On va vérifier ça. Voilà, à toi. Je vais essayer. Bonjour à tous. C'est donc moi, Patrick Anuglienne. Je suis ingénieur système spécialisé dans la virtualisation. J'ai été consultant une dizaine d'années sur des projets autour de la migration, du cloud et de la virtualisation. Je travaille depuis plus de deux ans à l'IUT de Bayonne et je donne quelques cours également. Je suis dans l'équipe infrastructure. Je travaille également un peu avec Antique sur le projet européen PEPI pour ceux qui étaient à l'atelier précédent. Et j'ai été formé au numérique responsable par Béla l'année dernière. Ça tombe bien, le numérique responsable, c'est le thème de la journée. Alors l'IUT est rattaché à l'université de Pau et des Pays de la Dour. L'IUT de Bayonne, c'est sur deux sites, Angliette et Bayonne. L'IUT, c'est environ 1000 étudiants, une centaine de personnes pour le personnel. Si on compte les enseignants, le personnel administratif, la direction. On a 30 salles de TP réparties à Angliette et Bayonne. On a une salle serveur à Angliette. Et dans cette salle serveur, on a 30 serveurs, 30 serveurs physiques. Pour tout ce bon monde, on a à peu près 650 postes de travail. Et justement, sur le poste de travail, en 2016, l'IUT a relevé deux défis. Il fallait améliorer la gestion de son parc avec moins d'argent. Comment on fait avec moins d'argent quand l'ordinateur est de plus en plus cher, quand les écrans sont de plus en plus grands, quand le personnel demande de plus en plus de double écran ? Bon, on parlera des écrans plus tard. Voilà, comment on fait ? Alors, après des heures et des heures de réunion et plein de calculs sur des tableaux, l'IUT a décidé de choisir la virtualisation et la solution Citrix et son infra-VDI. VDI pour virtuel desktop infrastructure. Comment ça marche la virtualisation ? Je vous l'explique par un exemple. Je suis en déplacement, je suis dans un hôtel, je n'ai pas mon ordinateur professionnel et je vois un ordinateur en libre-service avec une connexion Internet. Bon, cet ordinateur, il ne me donne pas très envie, mais je dois vraiment travailler. Je travaille dessus, j'ouvre un navigateur Internet et depuis ce navigateur Internet, je peux me connecter à mon environnement à l'IUT, à mon serveur de fichiers, à mes logiciels, à mes licences, à mes documents. Donc, je peux travailler normalement sur mon logiciel de modélisation de 3D sans utiliser les ressources de l'ordinateur en local, mais les ressources de mon serveur à l'IUT. Sans rien installer sur l'ordinateur à l'hôtel et en utilisant les ressources de mon serveur et par ressources, j'entends CPU et RAM. Et tout ça de manière sécurisée, bien sûr. Alors, CPU et RAM, tu parles trop vite parfois. CPU et RAM ? Oui, je suis un rappeur. Oui, je parle hyper vite, pardon. Donc, grosso modo, la virtualisation, c'est du départ d'affichage et les ressources utilisées sont celles de mon serveur et pas celles de l'appareil en local. Alors, du coup, il n'y a que des avantages dans cette affaire de virtualisation ? On n'en est pas encore là, Véla, mais un mot sur notre salle serveur, sur notre architecture à Anglette. Donc, dans notre salle serveur, on a 30 serveurs physiques qui sont des serveurs virtuels. J'ouvre une parenthèse. Avant 2016, on faisait de la virtualisation sur nos serveurs. Je ferme la parenthèse. On a une infracitrix avec ses composantes. On a également des serveurs physiques avec des cartes graphiques pour pouvoir faire des bureaux virtuels graphiques pour pouvoir utiliser, par exemple, Photoshop ou des logiciels de modélisation de 3D. On a une climatisation également. Et depuis 2016, on essaye d'avoir une meilleure gestion de la consommation électrique et de la gestion de la chaîne du froid. Alors, du coup, par rapport à ces avantages, pourquoi on ne ferait pas tous ça ? Pourquoi tous les établissements scolaires et autres, puisqu'il s'agit d'établissements scolaires, pourquoi on ne ferait pas tous la virtualisation ? Pourquoi ce choix n'est pas fait partout ? Je répondrai juste après, Béla, mais là, je vais parler des avantages de la virtualisation. Très bien. Non, je t'oublie. Je vais parler des avantages de la virtualisation pour l'IUT depuis 2016. Donc, on se rappelle des deux défis. Et donc, le premier défi, améliorer la gestion du poste de travail ou sa gestion. Donc, j'en ai vu principalement trois des avantages. On a centralisé la maintenance, on a diminué le coût humain, je travaille en amont sur mes images et je les déploie sur mes bureaux virtuels. Plus besoin de se déplacer sur les 600 postes pour mettre à jour un logiciel, mettre à jour un pilote, etc. Le deuxième avantage qu'on a vu, c'est l'ouverture du service si besoin, en 24-24, 7 jours sur 7, pour le personnel et pour les étudiants. On a vu aussi un plus pour la crise sanitaire. Pendant le Covid, ça nous a bien aidé les bureaux virtuels pour le mode distanciel ou le mode hybride. Et on a vu aussi également ces dernières années un confort pour le personnel, pour le télétravail. Et cerise sur le gâteau, Citrix fonctionne bien sur les smartphones, sur les tablettes et sur les ordinateurs avec des pingouins, des fenêtres ou des pommes. Voilà. Joli. Et le troisième avantage qu'on a vu pour la virtualisation à l'IUT depuis 2016, il faut dire qu'en salle de TP, pour le matériel informatique, quand je parle de PC, je parle d'écran ou de double écran, de clavier et de souris, donc pour ces 650 postes. Donc dans le poste de travail en salle de TP, on le renouvelait à peu près tous les 5 ans avant 2016. Et là, depuis 2016, on arrive à le renouveler tous les 10 ans. Ça, c'est un gain absolument incroyable. Je ne sais pas si vous le mesurez vraiment, mais de passer de 5 à 10 ans, c'est un truc vraiment assez extraordinaire pour reboucler sur ce que disait notre premier intervenant, à savoir que l'impact environnemental avait lieu essentiellement lors de la première étape du cycle de vie, à savoir extraction, fabrication. et donc là, si on allonge la durée de vie du matériel, on est bon. À la limite, si on faisait que ça, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Ça va dans le bon sens. Donc vraiment, effectivement, c'est la... Décidément, il n'y a que des bonnes nouvelles dans cette journée. On n'a pas fini. Donc c'est... 5 à 10 ans, c'est... Je suis très étonnée de ça. À ce point, c'est bien. Bravo. Pour le logement de la durée de vie pour le matériel, Alors du coup, pour terminer peut-être là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Enfin, je ne vais pas faire triste aussi, mais il y a forcément des inconvénients. Il n'y a pas de solution miracle dans toutes ces affaires-là. Donc il y a quelque chose qui coince quelque part, peut-être ? Ou qui peut être embêtant ? Je ne sais pas. Des inconvénients, j'en vois deux. Un, la technologie en elle-même. Il faut absolument former une équipe en interne et être accompagné et bien accompagné s'il y a besoin au début. Et le deuxième inconvénient, c'est le coût, le coût des licences et le coût de l'investissement de l'infrastructure au début. Donc peut-être pour conclure, pour ce changement-là, peut-être à l'IUT, on a fait un double investissement, l'investissement de formation et l'investissement financier pour les licences. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est un modèle qui est intéressant et c'est vraiment... Ça vaut la peine vraiment de se pencher en détail. Est-ce qu'on peut éventuellement... Enfin, on, pas forcément moi, je ne t'embêterai plus, mais peut-être... Est-ce qu'on peut éventuellement se diriger vers toi pour avoir quelques informations supplémentaires ou plus techniques pour ceux qui seraient plus techniques dans la salle ou autre à l'issue de la table ronde et plus tard ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, je travaille à côté, je travaille à l'IUT de Bayonne. C'est ce qui me semblait. Et puis, je suis disponible après la table ronde, bien sûr. Merci. Donc, ça, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo pour les 10 ans. Là, on atteint l'objectif réel, l'objectif absolu de l'allongement de la durée de vie du matériel. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose pour faire la transition avec Claudio Siméli qui est... Vous êtes invité à venir, monsieur, sur la... au niveau du... S'il vous plaît. Et pour faire la transition, on n'a pas évoqué... Alors, on a évoqué le coût environnemental un petit peu tout à l'heure, très rapidement. On n'a pas évoqué le coût humain, le coût en termes de droits humains et autres qui est absolument très... Enfin, qui est extraordinairement lourd. Et pour... Juste pour finir, nos objets, c'est pour ça que quand on voit qu'on les allonge jusqu'à 10 ans, c'est très bien. Et dans le premier cas, c'était pareil pour la question des détroiseux et du reconditionnement. on se rend compte qu'en fait, nos objets devraient être vraiment présentés sur des écrins comme des bijoux. C'est-à-dire vraiment être bichonné, être respecté, être estimé sans faire du fétichisme de manière à ce qu'on puisse vraiment les... Voilà, en prendre soin parce qu'il faut les faire durer. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Alors, du coup, avec M. Siméli, on va... Ça me fait plaisir d'être assise du coup et vous debout, mais c'est pas grave. là, on va enchaîner sur... Non, 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 mais il y a... C'est vous qui êtes sur le... La question que moi, je me suis posée et qu'on s'est posée dans l'équipe pour préparer cette session-là, c'était à l'issue d'une lecture qu'on a faite, effectivement, de la stratégie numérique de l'éducation nationale. Moi, quand je me dis qu'il y a une stratégie numérique de l'éducation nationale, je me suis dit tiens, je vais la lire. Je ne vais pas lire seulement la synthèse, je vais lire les... Il n'y en a pas tant que ça. C'était long, mais il n'y en a pas. Il y a 40 pages pile, poil. Donc, je me suis dit bah... C'est formidable. J'imagine tout à fait, mais heureusement qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais du coup, je l'ai lu avec attention parce que j'étais un peu sérieuse là-dessus. Et je me suis rendu compte, mais là, c'est vraiment en toute honnêteté, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne parlait pas de numérique responsable. sauf... Mais je le fais exprès. Sauf les deux dernières lignes, page 40. Ouh ! Là, je me suis dit waouh ! Du coup, je suis formidable. Enfin, je suis très, très, très contente de vous rencontrer pour que vous puissiez nous révéler qu'il y a des questions et des réflexions et toute une feuille de route sur le numérique responsable dans l'éducation nationale. C'est formidable. Donc, du coup, on va être tout oui, je pense, et on va essayer de voir si ça nous convient. Non, allez-y. Allez-y. On va vous écouter avec attention et on est ravis que vous soyez là pour nous raconter tout ça. Je suis également ravi d'être là. Donc, le dossier Béli, moi, je suis directeur de projet. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est une... Voilà. C'est un grade au niveau. En fait, je suis conseiller expert du directeur du numérique pour l'éducation et je m'occupe... J'ai trois grands sujets. Ça résonne un peu. Je ne sais pas pourquoi. Ici, là, voilà. Un peu de l'arsen. En fait, j'ai trois grands sujets. J'ai effectivement le sujet du numérique responsable, mais j'ai également deux autres gros sujets qui peuvent contribuer, d'ailleurs, au numérique responsable. C'est comment on peut faire circuler des données au niveau européen sur l'éducation et les compétences. Et puis, c'est comment on peut rapprocher les scientifiques de l'école et comment est-ce qu'on peut valoriser aussi les métiers un petit peu du numérique en relation aussi avec femmes et numériques. Je n'en suis pas le responsable, mais il y a une ou deux choses qui vont sortir donc pas longtemps sur ce sujet-là. Sur le menton. Voilà. Mais ça résonne un peu. Bon, tant pis. Vous êtes un peu trop du haut-parleur, là. Si vous venez vers moi, n'ayez pas peur. Voilà. Je vais venir vers... Je suis sûre que ça ira mieux par rapport au... Alors, déjà, au niveau du numérique responsable, il faudrait peut-être voir ce que ça comprend. C'est-à-dire, ça comprend effectivement l'éco-responsabilité, mais il y a d'autres éléments qui contribuent au numérique responsable. Dans les autres éléments, il y a au moins trois éléments. Il y a tout ce qui concerne, on va dire, l'accueil ou la façon de travailler avec le numérique, avec les personnes qui sont soit empêchées, soit qui ont des difficultés particulières. Et donc, c'est un élément aussi extrêmement important qui apparaît dans les autres lignes des 40 pages. C'est vrai. C'est vrai. Accessibilité. Accessibilité. Et d'autres éléments encore comme la sécurité. Voilà. Comme les données, la façon dont les données sont gérées. Et enfin, la façon dont on veut mettre en œuvre les services à partir, notamment, de communs numériques et des communs numériques qui sont libres, avec des standards qui sont des standards ouverts. Et donc, tout ça contribue à l'écho, pas l'écho, au numérique responsable. Donc, il y a effectivement deux lignes sur l'écho responsabilité, mais il y a beaucoup plus sur tous ces domaines-là. Et il y a un autre champ qui m'est cher, qui est celui de l'interopérabilité et donc des standards ouverts. Ça contribue également, bien évidemment, au numérique responsable. Alors, tout à fait. Je peux me permettre de vous interrompre un tout petit instant justement sur cette question d'interopérabilité, etc. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire que l'ère de partenariat avec des grosses machines type Microsoft et tout, derrière nous ? Alors, l'interopérabilité, ce n'est pas tout à fait ça. Non, mais en tout cas, vous avez évoqué l'open source aussi. Oui, bien sûr. L'interopérabilité, c'est la façon dont on peut échanger des données entre applications de façon compréhensive entre chacune des applications. Globalement, c'est quelque chose qui doit nous permettre de ne pas être prisonnier d'une marque ou prisonnier d'un service et effectivement, quand on veut avoir deux services de même nature, ces services sont capables déjà de récupérer les données de l'autre service et de les mettre en œuvre. Autre chose, quand on utilise une application et qu'on veut que cette application soit intégrée, par exemple, dans une plateforme public comme un LMS, ça peut être la façon dont on va permettre à cette application de communiquer avec le LMS en simplifiant l'expérience utilisateur. Tout cela contribue à plus de fluidité dans le système d'information et peut-être à moins d'échappatoires, moins de shadow IT et plus de gens qui vont rester dans le système d'information qui est proposé avec les collectivités pour les élèves et les enseignants. Ça, c'est des éléments importants. Maintenant, je vais revenir un petit peu au sujet qui était celui de l'écoresponsabilité. Effectivement, on a mis deux lignes, mais c'est deux lignes importantes. Déjà parce qu'elles n'y étaient pas toujours avant et ensuite parce que ces deux lignes sont issues d'un assez long travail. Il faut que vous sachiez qu'historiquement, on travaille en interministériel sur le sujet. Je vais regarder l'auditoire. C'est des grands mots, mais l'idée, ça a été déjà de se dire, avant de lancer cette idée d'écoresponsabilité, c'est est-ce que nous, ministères, on est écoresponsables ? C'est un truc... On s'est fait... On s'est auto-audité avec un questionnaire assez lent d'environ 150 questions et on s'est rendu compte qu'on n'était pas mauvais partout, mais qu'on n'était pas bon partout. Vous m'avez dit à ce propos, parce que c'est bien de le rappeler, vous me l'avez dit tout à l'heure, en off, mais en fait, c'est formidable, je trouve ça étonnant, c'est la plus grande entreprise du monde avant Général Électrique, l'éducation nationale, vous le saviez ? Vous êtes peut-être dans le truc, moi, je ne le savais pas. Incroyable ! Avant Général Électrique, je trouve ça formidable. Bien sûr, un million d'enseignants, environ, un peu moins, en fait, en tout avec les agents, ça fait un million deux cent mille personnes, ce qui est énorme. 12 millions d'élèves, 24 millions de parents, environ. Ça veut dire quand on change quelque chose, nous, dans le cœur de notre système d'information, à minima, ça touche soit un million, soit 12 millions de personnes, soit 24 millions. Ça fait beaucoup. Cela étant, je vais revenir, on va dire, à ces questions. On s'est audité, on s'est audité sur six axes. Et en fait, on a dit qu'on allait travailler sur un axe de plus. Et je vais vous les dévoiler. Avec plaisir, parce que dans la... Parce que la question aujourd'hui du numérique responsable, c'est une question, je m'éloigne de... C'est une question d'écosystème. On est au sein d'un écosystème qui est un écosystème extrêmement complexe. Dedans, bien entendu, il y a toute la question de l'éducation des enfants, il y a toute la question de la formation des enseignants, toute la question de la formation des équipes qui s'occupent du système d'information de l'éducation nationale qui sont aussi et de l'accompagnement dans les services des concentrés de l'État. Il y a toute la question de l'évolution de notre propre écosystème interne, de notre propre système d'information. Et tout ça n'est pas simple. D'accord ? Tout ça n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cultures, il y a des cultures différentes, il y a aussi, on va dire, des équipes très performantes et il faut arriver à emmener tout le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait une stratégie. Donc cette stratégie, elle s'appuie sur cet axe. Il y a un axe qui concerne la gouvernance, un travail à faire. Il y a de la gouvernance interne, il y a de la gouvernance en collaboration avec les collectivités territoriales, il y a de la gouvernance à faire au niveau de l'établissement, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de l'État. Et donc, comment est-ce que tout ça, ça se met en route ? Il y a un deuxième axe qui va concerner la formation et l'accompagnement. Donc là, c'est extrêmement important. C'est un axe qu'on a initié déjà par le fait que pour qu'il se passe quelque chose en classe, il faut aussi amener à ce que les enseignants soient formés, il faut aussi amener à ce que les équipes académiques participent à l'action, il faut aussi amener à ce qu'au niveau national, on fasse notre job d'impulsion. Et donc, tout ça, ça se passe par infusion, par impulsion. Il ne suffit pas d'écrire un texte, il faut accompagner ce texte. Et donc, dans cet axe-là, par exemple, hier, on a animé un plan national de formation qui regroupait l'ensemble des cadres qui s'occupent du numérique responsable ou plus particulièrement de tout ce qui est développement durable dans lequel nous avons rajouté la composante numérique responsable. Et donc, dans toutes les académies de France, il y a des responsables au niveau du développement durable qui ont donc, pour la plupart, participé à ces formations, qui ont reçu cette impulsion et les messages. Un des messages, par exemple, ça a été de dire que dans le label E3D, il y allait y avoir maintenant du numérique responsable, que dans les plans académiques de formation, c'était assez important, c'était même très important, pardon, qu'il y ait du numérique responsable pour que ça appuie, entre guillemets, la question de la formation des enseignants, des chefs d'établissement, etc. Et également, sur le fait que, oui, on a écrit, on a fait des guides qui ne sont pas encore sortis, des recommandations qui doivent aller vers les établissements scolaires qui ont été travaillées pour la partie numérique responsable avec les collectivités territoriales, puisqu'elles amènent, bien entendu, les équipements et plus, des fois. Et donc, tout ça, c'est une action qui est partenariale. Donc, dans cet axe-là, on va viser la loi Rennes et donc le fait qu'il se passe quelque chose dans chacun des établissements en disant, ben voilà, on amène, nous, cette impulsion, cette petite impulsion au niveau de l'accompagnement de la formation pour tout ça, ça se met en œuvre. Ça, c'est l'axe 2. L'axe 3, on utilise tous des services. Bon, on a évoqué des plateformes, je reviendrai dessus. Mais il y a toute une question qui est liée aujourd'hui à la façon dont on fabrique les services. Les services qui sont à la fois proposés par le ministère pour tout le monde. Vous faites une inscription en ligne, on fabrique un service. La gestion des examens, c'est un service qui n'est pas simple, qui doit être sécurisé, etc. Et donc, la question, c'est comment on fabrique ça de façon éco-responsable. Et donc, bien sûr, il y a un travail qui a été fait au niveau interministériel qui est un guide entre guillemets de conception éco-responsable. Vous faites allusion à l'RGESN ? Oui. D'accord. Donc, c'est le référentiel pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, le référentiel d'éco-conception de services numériques. RGESN, c'est un peu... Je n'ai pas utilisé parce qu'effectivement, c'est un peu sauvage. C'est un peu difficile à prononcer. RGESN. Et donc, pour aborder cette question-là, nous, on l'a abordée déjà en commençant par toute l'expression du besoin et par l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quelque chose que vous d'ailleurs voyez apparaître dans la stratégie, il y a deux choses. il y a une doctrine technique sur laquelle on peut revenir et il y a justement tout ce qui est expérience utilisateur UX. Et donc, on a attaqué ça par le fait que dans tous nos projets, il faut qu'il y ait un travail important sur toute la partie expérience utilisateur. Et donc, cette partie expérience utilisateur est poursuivie ensuite par des méthodes de développement qui doivent être éco-responsables dans la façon de traiter et de développer. Et donc, on s'oriente vers des chaînes de fabrication et de développement qui sont en interaction. On fait du CICD. Et ensuite, pour développer, parce qu'on a énormément de développeurs, on développe à l'aide de modules ouverts, libres, qui sont réutilisables. Et donc, tout ça, c'est des stratégies qui sont dans l'éco-responsabilité, bien sûr. Il y a des recommandations vers les établissements. Par exemple, pour faire des sites, il y aura quelques recommandations dans le fameux guide dont je ne peux pas parler parce qu'il n'est pas encore sorti. J'en suis désolé, mais voilà. Non, mais c'est bien de teaser quand même. Voilà. On aime bien ça. Un petit peu de teaser. Et donc, il y aura des recommandations de ce côté-là. Ensuite, il y a un autre axe qui rejoint ce qui a été dit là, qui est l'axe, on va dire, des équipements. Alors, il faut bien se rendre compte des choses. Aujourd'hui, au niveau de l'empreinte environnementale, on l'a suffisamment dit, déjà, ça vient la plus grosse partie, 70 % environ. Oui, deux tiers, trois quarts. Deux tiers, trois quarts vient des équipements individuels et de l'utilisation de ces équipements individuels avec 80 % du coût carbone et plus au niveau de tout ce qui est ressources abiotiques et consommation des ressources en eau qui viennent de la fabrication. Si ma mémoire est bonne, l'utilisation pour trois ans, par exemple, d'un ordinateur portable comme vous avez, c'est 6 %. Ça représente l'épaisseur du trait. Alors, derrière, il y a des vraies questions. Il y a des questions de... Je crois même que c'est le même signe qu'on nous fait de temps en temps techniquement, c'est-à-dire qu'on a presque plus beaucoup de temps. J'en profite pour vous dire qu'il va falloir conclure votre intervention sachant que... Là, il n'y avait qu'une ligne. Oui, non, mais allez-y. Mais sachant qu'on a un dernier intervenant et je ne veux pas être impolie, mais il va falloir conclure. Je vais essayer d'accélérer rapidement. Merci. Je vais essayer d'accélérer dans ce qui est long. Donc là, il y a une vraie question. Il y a une question sur l'équipement des élèves et des enseignants, sur les équipements des établissements scolaires qu'on ne peut pas résoudre seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rôle éducatif pour éviter que les élèves, même les parents, soient un peu consuméristes. Vous voyez qu'on change de smartphone tous les deux ans. Et en même temps, qu'on a une multiplicité d'équipements qui sont dus à la non-porosité du monde entre guillemets dans lequel on travaille. On a souvent un ordinateur et un smartphone de travail et un ordinateur et un smartphone personnel. Il y a une vraie question sur l'utilité de ça et sur la porosité que ça peut avoir avec la complémentarité et le pendant qui est l'équipement des établissements scolaires. À partir du moment où quelqu'un est équipé individuellement, c'est peut-être une question de société de voir comment est-ce que cet équipement peut servir aussi dans le cadre de l'établissement scolaire et peut-être comment est-ce que ça peut permettre de faire des économies au niveau entre guillemets des équipements achetés pour réduire l'impact carbone. Bref, il y a aussi toute cette question qui a été évoquée là des centres de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les centres de données, il y a beaucoup de projections dans le cloud. La plupart des grandes entreprises françaises utilisent des clouds que nous ne nommerons pas. C'est un petit peu comme Dark Vador. Mais au niveau des services publics ou des services déconcentrés de l'État, il y a énormément de centres de données. De façon éco-responsable, ce n'est pas top. Pourquoi ? Parce que centres de données égale système de sauvegarde, égale souvent un système électrique de récupération, égale un système de refroidissement, etc. Multiplié par X sans optimisation de l'utilisation du centre de données, ce n'est vraiment pas top. Donc nous, ce qu'on a fait en interne, c'est qu'on a modélisé ce dont on avait besoin dans chacune des académies. On a fait de la virtualisation de serveurs, d'accord, de la clusterisation. On a fait un même modèle pour chacune des académies. Et ensuite, ces modèles, on est en train de les remonter dans deux grands centres nationaux qui appartenaient avant aux douanes et à l'agriculture, il me semble. Et donc, on fait du lift and shift pour pouvoir bénéficier d'un effet de masse et d'élasticité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous, par exemple, on a un pic sur certaines heures du jour. On a des pics au moment des examens. Il faut qu'on puisse faire de l'équilibrage de charge et que finalement, comme le centre de données, lui, il est allumé tout le temps, qu'on puisse se donner la liberté d'absorber ces pics tout en ayant une meilleure utilisation des temps où on n'a pas justement ces pics. Tout ça, ça se prépare, c'est un calcul, c'est un travail de langue à l'aile sur lequel on est complètement engagé. Alors, je sais que je dois aller vite, il reste deux, trois petits sujets, un petit sujet qui est le guide d'achat, mais je vais passer vite parce qu'au niveau des achats, en fait, ça renforce la loi AGEC et donc, bien sûr, comme au niveau du ministère, je ne peux pas le dire au niveau des collectivités parce que je le connais moins, mais on passe par les centrales d'achat de l'État qui appliquent la plupart des textes aujourd'hui qui sont demandés et le ministère était plutôt bien placé là-dessus. Il y a une forte incitation derrière qui est le point 6 à l'économie circulaire et au fait de pouvoir participer à tout ce qui se fait ici, d'ailleurs, que j'ai pu voir, avec quand même une difficulté particulière. C'est-à-dire, quand on veut démanteler quelque chose de façon propre, il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui soient qualifiées pour le faire. et ça, c'est un véritable problème. C'est un problème que, entre guillemets, le plan de relance France 2030 essaye de traiter avec un pan du plan de relance qui est vers, justement, l'appui, l'aide et le soutien à ces filières de retraitement et à ces entreprises de retraitement. Et enfin, comme ça, vous allez voir, je vais accélérer. Le dernier point, c'est la mesure qui est extrêmement importante. Et là, il faut qu'on discute. Pourquoi ? Parce que la mesure s'appuie essentiellement sur une mesure d'inventaire. Alors, il y a deux choses. Il y a un inventaire d'équipement et ensuite, il y a un inventaire énergétique. L'inventaire énergétique n'est pas facile à faire. C'est-à-dire, voir dans un établissement, même chez nous, dans le service des concentrés de l'État, quelle est la part de la consommation électrique due, entre guillemets, à la lumière, au chauffage, on peut faire des simulations. Mais c'est extrêmement complexe. Au niveau des équipements, c'est un petit peu plus simple, bien qu'il n'est pas évident d'avoir des inventaires où il y a une date de fin, enfin, une date de début, une date de fin. La typologie des équipements, alors on ne va pas se battre sur les virgules, mais on a une véritable question de remontée d'inventaire. Pourquoi ? Parce que ce sont ces inventaires qui ensuite sont consommés par les outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone et l'évolution de l'empreinte carbone ou même l'empreinte à partir du moment où on a des bons modèles en termes de ressources abiotiques ou de consommation d'eau. Et donc, tout ça est assez complexe, ce qui fait que nous, on ne s'est pas lancé seul dans l'aventure. On s'est lancé, hier, j'étais avec le sous-directeur du ministère de la Transition écologique, pour pouvoir travailler en commun. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale, je ne sais pas si c'est un scoop, travail avec le ministère de la Transition écologique et au niveau interministériel à la mise au point d'un outil de calcul et de mesure de l'empreinte environnementale, on va dire, des parcs informatiques, d'abord celui du ministère, ensuite des services déconcentrés et ensuite, on le partagera avec les collectivités qui le souhaitent. On n'a aucun souci là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a derrière cette petite ligne. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, mais pas du tout, pas du tout, pas trop long, au contraire, mais c'est très réjouissant de voir que deux lignes peuvent en cacher d'autres, en fait. Ça, c'est formidable. Et puis, ce n'était pas tout à fait un scoop pour moi, mais peut-être pour le public, cette histoire de, finalement, travailler en bonne intelligence entre deux ministères, c'est plutôt réjouissant. Donc, on est content. Et avec les collectivités, ça, c'est encore mieux. Et puis, j'ai vu aussi, pour finir, puis on va donner la parole à Nicolas, j'ai vu aussi que dans votre stratégie, comme quoi, je suis allée au-delà des deux lignes, quand même aussi, ce qui m'avait frappée, c'était aussi l'idée de référentiel d'un équipement individuel qui devrait voir le jour en 2024. Enfin bon, je ne veux pas relancer la machine, mais n'empêche que, parce que alors là, du coup, je vais, le pompier pyromane, mais ça me réjouit dans le sens où je pense que c'est une vraie question que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui rejoindrait le sujet de l'usage et de l'enseignant dont on n'a pas beaucoup parlé finalement jusqu'à présent, l'enseignant lui-même ou l'enseignante et puis les élèves au sens strict, mais les ateliers sont là aussi pour illustrer cette question. Merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de raccourcir ou synthétiser davantage. Mais on a hâte de lire la suite de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va pour finir, en tout cas, c'est notre quatrième intervenant qui est Nicolas Thirel et qui va donc nous raconter, nous se présenter déjà dans un premier temps et puis nous dire effectivement ce qu'il fait. Pris entre, non pas en étau, mais travaille en collaboration avec Green AI. Donc AI, vous savez ce que c'est grosso modo maintenant, l'IA, l'AI. Parce que là, c'est la version Green AI et Green AI, donc l'intelligence artificielle et puis une entreprise qui s'appelle Prof en Poche. Donc, tu vas nous dire ce que tu fais à l'intérieur de tout ça et puis ensuite, deux, trois questions comme d'habitude. Très bien, merci. Alors, du coup, je me présente, je suis Nicolas Thirel, ingénieur de recherche auprès du, comme tu l'as dit, Green AI, UPPA, on est quand même rattaché à la fac de Pau et la startup Prof en Poche qui propose des solutions, des applications d'accompagnement numérique pour les enfants. Donc, c'est-à-dire, c'est des appareils qui peuvent être, enfin, des applications qui peuvent être utilisées sur des tablettes, sur des ordinateurs, des téléphones et qui accompagnent actuellement 200 000 élèves avec plusieurs solutions. Une solution qui est proposée directement avec l'enseignant, donc en cycle 2 qui peut du coup l'accompagner sur la compréhension des mathématiques. Il y a aussi une application qui se fait plutôt à domicile, donc une autre solution. Et moi, sur ces solutions-là, je travaille du coup sur la partie de la reconnaissance vocale. Je vais y venir quand je vais présenter un peu différentes IA, qu'est-ce que c'est l'IA, quel est l'impact environnemental de l'IA. Il y a plein de choses très intéressantes à dire là-dessus. Mais voilà, nous allons présenter Prof en poche et Green AI un peu rapidement du coup pour tenir dans les délais là-dessus. Oui, mais l'idée, c'est vrai qu'on a besoin de toi pour pouvoir bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle très rapidement. On commence à comprendre quand même parce qu'il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seule heure, il n'y a pas une seule seconde où on n'en parle pas, n'est-ce pas ? Mais à travers ça, c'est vrai, plus sérieusement, ça serait bien qu'on arrive à mieux appréhender la question et surtout une deuxième question sous-tendue qui n'est pas la moindre qui est l'intelligence artificielle peut-elle être verte ? C'est la question du jour. À toi d'y répondre. Est-ce qu'on peut se rapprocher quand on fait de l'IA ou quand on veut essayer de réduire l'impact environnemental de l'IA ? Est-ce qu'on peut se rapprocher aussi d'une démarche qui serait d'éco-conception finalement de service ? Est-ce que c'est la même philosophie ? Est-ce que c'est dans la même veine ? Est-ce que tu peux nous dire ? Oui, tout à fait. Alors là, du coup, depuis tout à l'heure, on a vraiment très insisté et c'est normal d'insister sur la fabrication et du coup sur le matériel. L'IA, on va réfléchir à de quelle façon elle a un impact sur l'environnement. On a une partie matérielle et on a aussi beaucoup une partie d'utilisation. Je vais présenter l'IA pour mieux comprendre ce dont je parle. L'IA, en fait, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de traiter une tâche comme le ferait un humain. À l'origine, c'était surtout de la vision en ordinateur, donc la vision des images et aussi du traitement de langage. C'était les deux domaines très spécifiques qui s'est ensuite vachement développé. Donc la reconnaissance vocale puisque j'en fais et plein d'autres domaines très variés qui peuvent être utilisés pour l'IA. Je pense que si vous n'avez pas entendu parler de l'IA ces derniers temps, c'est que vous n'avez pas du tout entendu parler de tchat GPT, de toutes les choses comme ça qui existent depuis des années et qui sont devenus hyper grand public vraiment très récemment. Et là, on parle de domaines et ça explose complètement. C'est très important aussi de réfléchir à la tendance parce que du coup, quand on cherche à réfléchir à l'impact, on faut se dire quel est l'impact maintenant et comment ça évolue. Et là, vraiment, on est sur une explosion du sujet, du domaine puisque finalement, l'IA, il y a... On en parle... On a commencé à en parler il y a 70 ans à peu près et il y a eu un peu un moment qui s'appelle un hiver de l'IA. Je ne sais pas si c'est exactement le terme qui est donné mais c'est pour dire que pendant un moment, on n'avait pas trop d'idées, pas trop de financements et on n'arrivait pas à faire une explosion. Et depuis qu'on a eu l'avènement du machine learning et du deep learning, donc apprentissage profond et apprentissage machine, on observe des résultats qui sont absolument incroyables et depuis du coup, assez récemment, finalement depuis 10 ans, on a des brevets, des solutions qui sont apportées, qui explosent juste pour donner un chiffre et du coup aussi un ordre de grandeur. Il y a 10 ans, par exemple, il y avait en 2012 3500 brevets sur l'IA, en 2020, il y en a 10 fois plus. Chaque année, en fait, on expose et on a son exponentiel de documents, de papiers scientifiques, de solutions qui sont apportées avec de l'IA. Donc face à ce constat, c'est très important de se dire qu'est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact et pour essayer de trouver des solutions pour réduire cet impact-là. Et en fait, il y a plusieurs réflexions à apporter. Déjà, tout simplement, comprendre quels peuvent être les impacts, c'est la première partie et ça va aller avec la mesure. Donc comprendre quel est l'impact de l'IA, ça va être comprendre que pour faire un entraînement d'IA, on va avoir besoin de machines qui puissent faire de gros calculs. Donc on a parlé tout à l'heure de CPU et de RAM, donc carte processeur et aussi de mémoire d'accessibilité. Là, on va parler de GPU, donc de cartes graphiques. Ce sont des cartes qui sont spécialisées dans le calcul de données. Et donc, c'est des cartes qui sont aussi beaucoup plus énergivores. Et forcément, si on va lancer dans ces cas-là pour faire de l'IA des entraînements qui sont longs, c'est-à-dire que vraiment, pour mes entraînements de reconnaissance vocale, je vais lancer la machine et je vais attendre des jours avant d'avoir un résultat pour pouvoir l'utiliser ensuite. et si vous vous doutez bien que si on lance un entraînement avec une machine qui consomme énormément d'électricité pendant des jours, ça a un impact qui est vraiment mesurable, qui est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si je vais rentrer dans les chiffres ou pas, mais pour un peu visualiser aussi de quoi on parle, je me permets de vulgariser ça et de... Oui, mais c'est... ...vraiment dans le détail. Pour comprendre qu'est-ce que c'est de l'énergie, il faut comprendre aussi ce que c'est la puissance et faire la différence entre les watts, les kilowatts, les watteurs, les joules et là, ça va te permettre de pouvoir vraiment comprendre d'un point de vue efficacité énergétique de quoi on parle. En fait, quand vous utilisez un appareil quelconque qui utilise l'électricité, on va parler d'une puissance en watts, c'est la puissance instantanée qui va être utilisée par l'appareil. Donc, on va pouvoir le mesurer à un instant précis et en fait, ça va évoluer tout au long de son utilisation. Et quand on regarde son utilisation maintenant sur une durée de temps, donc on applique l'intensité moyenne fois la durée d'utilisation, on obtient des watts, heure, watts fois heure ou des joules si on fait des watts fois seconde. Voilà. Donc, c'est très concret si on prend mon ordinateur que je lance pour faire un entraînement de reconnaissance vocale qui va consommer 200, 300 watts instantané. Sur une heure, ça va faire 200, 300 watts heure. Sur deux heures, ça va faire 400, 600, etc. Mais alors du coup, excuse-moi de t'interrompre parce que sinon, ça va nous amener loin dans la technique mais c'est intéressant de comprendre mais comment toi, tu fais dans ton travail pour réduire justement pour être moins énergivore pour le coup ? Très bonne question et là, on va aller du coup dans la compréhension maintenant, on va parler de mesure et c'est ça qui est très important c'est que une fois qu'on a compris tout ça, l'idée, c'est de faire qu'est-ce qu'on fait pour mesurer notre impact. Alors là, il y a plusieurs solutions qui existent et des solutions qui sont matérielles et des solutions qui sont logicielles. On a repris un outil et qu'on a développé de notre côté qui s'appelle AI PowerMeter on adore l'anglais et l'idée, c'est de pouvoir mesurer en fait avec des outils qui sont déjà disponibles dans les machines la puissance instantanée des différents outils qu'on utilise. C'est comme ça que tout à l'heure je vous ai dit 100, 200, 300 watts je le sais parce que nos appareils utilisent ces systèmes de tracking pour mesurer à la fin l'impact énergétique de l'entraînement. On a aussi du coup d'une manière physique ce qui s'appelle des watts-mètres c'est quelque chose qu'on va placer entre l'appareil qu'on branche et finalement la prise de secteur sur lequel on va distribuer l'électricité. Une fois qu'on a tout ça on se dit ok on sait l'impact que ça a on peut déjà faire différentes expérimentations et comparer et dire ce truc là ça a l'air de bien marcher ce truc là ça marche moins bien mais ça consomme moins et là la question la plus importante de se poser c'est qu'est-ce qu'on veut au final ? Pourquoi on a besoin de cet outil ? Et finalement est-ce qu'on a quelque chose qui marche à 100% peu importe l'impact environnemental ou est-ce qu'on veut réfléchir à trouver un compromis parce que finalement c'est un peu ça la question et c'est un peu ça les solutions qui sont apportées entre le résultat qu'on a et la consommation énergétique. Et là on va parler du coup de plusieurs solutions vraiment techniques de compromis donc de mesures d'évaluation de performance versus consommation et alors là il y a plusieurs solutions je ne sais pas si je vais entrer trop dans la technique Peut-être pas Peut-être pas Mais globalement c'est ça on accepte une certaine erreur une marge d'erreur dans les entraînements pour que derrière on obtient quelque chose qui soit 10 fois 100 fois moins énergivore Alors si moi si j'ai bien compris vous me dites si je suis trompée est-ce que effectivement du coup le fameux green de tout à l'heure très prometteur finalement s'adresse quand même principalement à la question de l'énergie on est d'accord voilà sachant que on l'a dit ce matin il fallait aussi enfin un tout petit peu au début que c'est bien aussi d'avoir la photo globale de tout ça mais en tout cas c'est déjà s'attaquer à un indicateur important qui est effectivement l'indicateur énergétique donc ça c'est fondamental est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'important à tes yeux oui alors il y a un phénomène qui est très important on n'en a pas parlé depuis le début on a parlé d'analyse de cycle de vie c'est très important mais on n'a pas parlé d'effet rebond je ne sais pas si ça vous parle l'effet rebond absolument c'est bien que tu le rappelles qui est extrêmement important et encore plus dans l'IA parce que finalement ce qu'on voit c'est une explosion des brevets une explosion aussi de ressources parce qu'en fait on a besoin d'énormes de ressources parce que les modèles de langage les modèles d'image maintenant on a accès à des données mais phénoménales donc on a une quantité de données incroyable mais ça consomme du coup beaucoup plus l'idée maintenant qu'on apporte c'est une solution qui peut être technique qui peut réduire ces impacts là et on se dit c'est chouette on dit à tout le monde voilà vous avez d'efficacité énergétique donc tout le monde va réduire son efficacité et on aura globalement une solution qui sera moins énergivore et ce qu'on constate c'est que c'est jamais le cas à chaque fois entre nos projections d'ici 5 ans tous nos appareils seront moins énergivores donc dans 5 ans on aura quelque chose qui sera moins impacté le problème avec l'effet rebond c'est que en fait on démultiplie l'utilisation c'est à dire que pourquoi on augmente finalement ces situations c'est qu'on achète plus de GPU on utilise plus d'IA pour plein de choses et en fait surtout si on gagne du temps on a envie d'en faire encore plus d'entraînement et en fait c'est un peu le serpent qui se mange la queue et du coup il faut vraiment prendre conscience l'analyse de cycle de vie multicritères et faire gaffe à l'effet rebond donc anticiper cette solution là c'est à dire que réduire les consommations d'énergie pardon c'est important mais si on ne prend pas en compte du coup l'effet rebond qui peut arriver derrière ça ne sera servi peut-être à rien le problème et c'est vraiment on te remercie de nous rappeler cette notion d'effet rebond parce qu'elle est fondamentale en effet le problème c'est qu'on se rend compte que sur les dernières années et jusqu'à présent on n'a jamais jamais pu justement anticiper un quelconque effet rebond ça nous voilà ça nous rejoint comme ça ça nous jaillit au visage comme ça sans avoir jamais anticipé en fait c'est vraiment la problématique ça c'est un concept vous pourrez regarder qui a été qui a été élaboré par Djébon au sujet du charbon donc ça ne date pas d'hier et qui est important à avoir en tête effectivement parce qu'à chaque fois par exemple l'effet rebond 5G c'est un énorme effet rebond pourquoi c'est quoi comme effet c'est je change mon matos pour être compatible avec la 5G alors qu'en fait tout marchait très bien donc un effet rebond manifeste sur les terminaux sur l'usage etc. comme tu l'as très bien dit merci beaucoup pour ces précisions là et pour ce que tu cherches à faire pour réduire l'impact énergétique de l'intelligence artificielle alors il nous reste peu de temps et du coup on va donner la parole à l'Assemblée si vous avez des questions évidemment pour nos intervenants je ne sais pas si Julien Maxime est toujours avec nous au loin oui toujours merci et bravo d'être resté c'est patient c'est sympathique donc quelques questions et sachant qu'on peut continuer évidemment en tout cas nos intervenants seront dans le coin lors du déjeuner donc n'hésitez pas à leur poser des questions différentes et variées mais là on a un tout petit moment sinon moi j'en pose une si vous n'en avez pas j'en ai une autre qui pourrait plaire à tout le monde d'ailleurs peut-être allez est-ce que vous avez des questions ah il y en a une ici attends oui je bonjour quelques questions ça a été évoqué au tout début par Ecomicro avec la question de l'économie sociale et solidaire on a évoqué des fois un peu d'open ainsi de suite et je me demandais dans quelle mesure vous positionnez tout ce qui est logiciel libre structure juridique de type économie sociale et solidaire dans les choix à faire pour faire du responsable numérique moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup avec les entreprises de l'éducation les adtech start-up et compagnie je trouve que c'est quand même des effets rebonds souvent monstrueux alors que on a aussi des questions juridiques comme l'économie sociale et solidaire comme des questions de logiciel libre ainsi de suite qui pourraient aussi poser des cadres il me semble sur ce responsable numérique ailleurs que du côté du traitement aussi et du retraitement sur les entreprises et le libéralisme si on devait résumer merci beaucoup pour la question vous voulez répondre oui je veux bien essayer d'apporter une réponse pas complète certainement mais un peu partielle déjà par rapport au logiciel libre alors je vais dire simplement qu'on n'est plus dans un monde où un logiciel s'exécute sur son pc c'est à dire que simplement la plupart du temps on accède à des services d'accord et ces services en fait sont exécutés soit localement soit à distance à partir de logiciels le logiciel libre intervient dans ce domaine là donc effectivement on a nous tout un travail avec les communs numériques sur le logiciel libre et d'ailleurs dans ces communs on va utiliser des souches libres par exemple l'outil de visioconférence qu'utilise le ministère et qu'il est en train de projeter même sur les autres ministères et BBB c'est une souche libre qui est utilisée Big Blue Button Big Blue Button c'est ce qui a été utilisé nous dit par exemple en termes de plateforme pour les apprentissages plateforme LMS on va utiliser Moodle pour plein d'autres outils on utilise essentiellement des logiciels libres et pour tout ce qui est entre guillemets par exemple gestion des serveurs il y a énormément de logiciels libres qui sont utilisés donc les logiciels libres c'est des communautés et donc la question pour nous c'est comment on anime ces communautés donc par exemple au niveau pédagogique on va réagir avec un réseau des concepteurs qui va mettre en commun le travail des enseignants sur l'utilisation entre guillemets de la plateforme Moodle et le fait de réaliser des parcours de formation partagés partageables etc mais il faut rendre le service une vraie question sur la façon dont on peut rendre le service et rendre le service c'est des centres de données c'est des équipes humaines c'est des choses qui coûtent très cher donc l'état va prendre sa part puisque dans les communs numériques l'état lui va financer entre guillemets la façon de garantir la qualité de service etc c'est ça qui fait l'intérêt des choses maintenant il y a aussi une économie qui est une économie des Z-tech et vous avez raison de la citer qui sont des entreprises dont certaines portent d'ailleurs les valeurs du libre puisque qui dit libre dit pas forcément c'est le logiciel qui est libre c'est pas forcément entre guillemets la gratuité qui est complètement assumée et donc il y a une incitation à travailler à interopérer avec tout ce qu'on va faire sur les communs plus derrière une incitation notamment à ouvrir les logiciels sur plusieurs aspects premier aspect qui est dans les différents plans de financement que la France et que l'Europe mettent en oeuvre il y a une incitation on va dire à faire du logiciel libre à faire des communs ouverts et là je peux prendre un exemple qui est le travail qu'on fait sur la circulation des données au niveau européen il y a on va dire le projet s'appuie sur le travail qui est fait entre la France et l'Allemagne et maintenant qui s'est généralisé qui s'appelle GAIA-X qui est le fait de proposer des data des data space donc des espaces de données dans lesquels les infrastructures qui sont proposées y compris par des entreprises sont obligatoirement ouvertes et libres voilà par contre sur le modèle de l'économie sociale et solidaire pour l'instant je ne suis pas en capacité de vous répondre parce que ce n'est pas quelque chose encore sur lequel nous avons travaillé si ce n'est qu'on sent que c'est quelque chose qui est en train de venir qui arrive et qu'il y a des modèles qui sont en train de se constituer voilà maintenant moi personnellement et avec mes collègues on n'a pas suffisamment de recul là-dessus oui notamment des modèles sur les territoires où c'est effectivement extrêmement précieux on a une autre question bonjour merci ma question elle prolonge un peu la précédente c'est alors à la fois côté développement innovation la partie IA la partie gestion aussi mais même utilisateur est-ce que quelle réflexion on porte aujourd'hui sur la captivité par rapport à certains logiciels quel que soit leur modèle de développement qu'ils soient libres qu'ils soient pas libres ou autre ça comment est-ce que on est boîte à ou couteau suisse face à différents outils qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on se prémunit d'une certaine captivité numérique dans une démarche de numérique responsable qui veut répondre tiens peut-être Nicolas peut-être ou alors Patrick je pense c'est un peu c'est un peu carrément dans le thème surtout que là du coup c'est des applications qui sont à destination des enfants donc je pense que la question est justifiée ce qu'il faut se dire c'est que déjà il peut y avoir une solution qui soit technique mais quoi qu'il arrive c'est pas quelque chose qu'on donne à l'enfant en disant voilà c'est ton truc tu te débrouilles avec ça il faut nécessairement qu'il y ait un accompagnement d'explication de sensibilisation sur pourquoi qu'est-ce que tu fais comment tu utilises cet appareil là est-ce que tu passes trop de temps dessus c'est-à-dire qu'on peut on revient sur la technique mais déjà il peut y avoir une solution qui soit graphique c'est-à-dire qu'on peut dire si pour éviter d'avoir trop de lumière bleue c'est un cas très précis ça englobe pas tout le truc mais on peut appliquer un filtre lumière bleue on peut aussi prévenir d'une utilisation trop importante des écrans dire bah voilà tu viens de passer une heure ou peut-être moins une demi-heure 15 minutes d'affilée sur la même machine il faut que tu puisses te libérer et du coup on peut couper l'utilisation de la machine dire bah regarde regarde dehors c'est important aussi pour les yeux pour la captivité etc donc il y a toutes ces questions-là qui sont posées et l'idée aussi c'est que ces solutions qu'on développe avec Prof en Poche c'est pas une solution qui soit comment dire qu'elles sont conconstruites c'est pas juste notre idée c'est ça et c'est comme ça que ça va se faire et tout le monde va suivre notre idée c'est à chaque fois c'est beaucoup d'échanges avec les enseignants avec les familles avec les élèves les utilisateurs directement de voir quels sont leurs intérêts aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une solution qui puisse convenir un peu plus à ces problématiques-là et voilà c'est difficile je voulais en dire non mais en tout cas ça répond tu veux rajouter quelque chose Patrick ? moi j'aurais envie d'élargir vous voulez peut-être rajouter quelque chose monsieur ? alors je sais pas il y a une partie de la réponse qui est celle-là est-ce que votre question concerne aussi l'acculturation à certains outils logiciels la dépendance dans la formation à l'IUT il y a des formations sur le livre sur le Linux on a réussi à virtualiser le Linux aussi on utilise plein d'outils plein de développement et dans des phases projet on ouvre l'esprit aux étudiants vous devez faire ça utiliser vos propres outils et essayer de cadrer les choses mais ouais on est carrément ouvert alors je vais répondre différemment je pense que peut-être que ce que vous évoquez c'est la dépendance dont on peut avoir à ce que disait le collègue tout à l'heure à certaines cultures un petit peu pommes certaines cultures de fenêtres et certaines autres cultures c'est pas évident parce que ce sont des faits culturels quelqu'un qui utilise un Mac a du mal à changer de monde quelqu'un qui utilise PC a du mal à changer de monde et c'est la même chose pour les outils bureautiques il y a un véritable enjeu qui est un enjeu triple parce qu'en fait le grand public lui effectivement ce qu'il veut c'est ce qui est simple facile à utiliser et de toutes les façons dans toutes les entreprises on utilise ces équipements la plupart du temps parce qu'effectivement en plus ils sont efficaces donc il y a une véritable question qui est une question culturelle qui est une question aussi stratégico-politique au niveau de l'Europe qui est est-on capable de produire à partir de souches libres vertueuses éthiques etc des outils qui ne vont pas conduire à faire du shadow IT à côté et c'est un véritable enjeu c'est tout l'enjeu par exemple du plan de relance France 2030 dans le plan de relance France 2030 il y a toute une partie qui soutient des entreprises qui sont capables de produire à partir de souches libres des services c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de services de même qualité et avec la même capacité d'évolution que ce qu'on est capable de nous mettre dans les mains finalement dès qu'on commence à utiliser ce type d'outils donc ma réponse c'est la réponse n'est pas simple parce qu'il y a une véritable culture qui se construit cette culture et bien il faut aider à la déconstruire et en même temps avoir des éléments qui peuvent permettre de faire évoluer cette culture et d'amener des solutions alternatives alors moi j'aurais envie de dire qu'on est bientôt à la fin incessamment sous peu imminent comme dirait la SNCF j'ai jamais compris mais ça passe d'une minute à 30 minutes l'imminence j'aurais tendance à vouloir pas conclure mais en disant qu'effectivement on essaie ici de cette journée et puis quand on fait numérique responsable moi je parle souvent d'ailleurs volontiers de numérique plus responsable parce que numérique responsable c'est un peu oxymorien et en plus de ça on va tendre un peu vers le mieux mais ce sera franchement pas idéal mais j'aurais envie d'élargir et de ne pas oublier que quand même le numérique qui est fabriqué qui est fait que ce soit les services ou les produits ça reste dans un système économique dans lequel nous vivons un système économique qui est peut-être le premier à dire son mot donc ça c'est important de le souligner quand même c'est vraiment une question éminemment politique et j'aurais envie aussi d'élargir mais la réflexion peut se faire en d'autres lieux est-ce qu'on est encore je fais sous forme de question comme ça je ne me fais pas gronder après d'accord la question c'était et puis peut-être qu'effectivement Julien Maxime veut intervenir la question ça serait est-ce que de passer toujours d'un écran à un autre écran que ce soit à la maison que ce soit pour notre administration notre divertissement notre école notre ceci notre cela les services publics etc on passe d'un écran à un autre écran est-ce que ça reste responsable tout court est-ce qu'on est encore dans le numérique responsable on peut se poser la question et puis est-ce que c'est un vrai choix de société qu'on a tous fait ensemble je ne suis pas certaine mais en tout cas on peut se poser la question et le moment de la concertation est quand même venu c'est la période où jamais où il faut discuter et penser à la concertation et à l'échange entre êtres humains et entre usagers donc réveillons-nous un peu peut-être pour faire encore plus responsable et Julien, Maxime désolé je n'avais pas vu que tu levais la main moi je ne sais pas où elle est la main pas de problème je ne vois pas si je dis trois mots avec pour rebondir sur le sujet qui avait été conclu juste avant nous on avait été percutés par un retour du terrain sur notre action de mécénat c'est-à-dire qu'on reconditionne pour redonner des équipements et avec des partenaires comme Bordeaux Métropole et on avait naturellement souhaité mettre du libre parce que ça permet d'être plus performant de rallonger le cycle de vie toutes ces choses-là et on nous a renvoyé mais des dizaines de fois quelque chose de stigmatisant pour les publics c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas la vraie marque parce qu'ils n'avaient pas Windows installée sur le PC ce qui est effectivement assez terrible d'un point de vue culture et ce qui veut dire que c'est très tôt qu'il faut apprendre aux jeunes que le choix sera permis et ça se fera je pense tout à fait naturellement et puis pour rebondir sur ce que tu dis sur la dimension relationnelle je crois que c'est au cœur de nos quotidiens le numérique doit être un outil au sens de la relation entre les humains et pas prendre la place et ça ça nous appartient aussi de partager ces valeurs même si on est passionnés d'informatique à un moment il faut parler à des vrais humains et ce qui est vachement plus chouette pour mieux vivre son quotidien dit-il à distance dit Nathalie Sozo c'est vraiment c'est magnifique comme phrase de fin c'est magnifique comme phrase de fin donc y Julien Maxime y Maranon on te salue et c'est une belle phrase de fin n'est-ce pas donc on va on va se laisser là mais on n'est pas loin et surtout nos intervenants sont pas loin donc n'hésitez pas à les solliciter davantage même s'il faut quand même qu'ils se reposent un peu et qu'ils respirent c'est normal et qu'ils se... Merci à tous pour cette table ronde je vais me lever pour vous parler rendez-vous donc dans l'espace forum j'en ai plein les mains et tout va tomber merci on a donc une heure et demie de pause et de discussion on vous retrouve dans cet amphithéâtre pour l'atelier de 14h30 concernant les ODD objectifs développement durable et numérique responsable est-ce que ça peut ou comment on peut concilier tout ça dans les établissements scolaires merci bon appétit et bonne discussion merci 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 C'est parti !